Alors une fois la prise branchée et vissée sur le support de prise, on va répartir le faisceau de droite et de gauche. Du coup on va faire une petite saignée dans la gaine pour retirer le fil vert correspondant au clignotant droit et le fil marron correspondant à la veilleuse droite. Tout le reste on se raccordera sur le côté gauche. On va en profiter pour isoler les deux fils qui viennent d'être retirés. Une jacquartonne suffit, c'est simplement déjà pour les unir les uns aux autres. Et pour limiter un risque d'usure de la gaine sur le châssis. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors on va carrément percer cette partie qui est du plastique qui nous permettra de pouvoir, une fois des petits trous réalisés, passer des rils sans pour fixer le câble. Il faut surtout faire attention sur la partie côté droit où se trouve l'échappement. de bien les sécuriser pour ne pas risquer que le câble ne touche l'échappement et ne crée un court circuit. C'est parti. 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 On isole la partie restante aussi. Ce qui nous met un petit peu trop de, enfin en tout cas la gaine est un petit peu trop courte. Donc on finit de l'isoler toujours avec du chatterton. toujours se garder à peu près une dizaine de centimètres de fils totalement libre on peut maintenant redescendre le véhicule pour pouvoir passer les câbles dans la garniture pare choc et faire le raccordement donc maintenant on peut partir à la pêche pour récupérer le faisceau avec un simple fil de fer pour se servir comme d'une aiguille là pour le côté gauche la même chose côté droit bon C'est parti. On se retrouve avec les fonctions qu'on va repiquer sur le côté gauche. Donc le fil jaune pour le clignotant gauche, le noir pour la veilleuse gauche, le stop donc qui est un stop commun droit gauche que l'on prend sur ce côté et l'anti-brouillard pareil que l'on reprend sur ce feu là. De l'autre côté, on retrouve le fil vert correspondant encore une fois à la veilleuse droite et le fil marron, pardon le fil vert au clignotant droit et le fil marron à la veilleuse droite. Alors là c'est vrai que les petits bouchons plastiques que l'on retrouve ici sont déjà prépercés par l'installateur précédent lors du montage du premier faisceau. mais quand on fait une installation sur un véhicule qui n'a pas subi de montage précédent, dans ce cas c'est à vous de les percer pour passer les faisceaux à travers et limiter justement les risques d'infiltration à l'intérieur de la caisse. Voilà donc là maintenant on a de quoi brancher la veilleuse droite et le clignotant droit. Je vais tout de suite brancher ma rampe de contrôle, ça me permettra de constater en direct si mes branchements sont bons. Voilà. Alors on va mettre le contact, engager les veilleuses et les warnings. Donc l'effet de position sont enclenchés, les warnings aussi. On va maintenant repérer sur quel fil du faisceau d'origine se trouvent les différentes fonctions. Donc là je prends un petit testeur 12V classique, on raccord de la pince croco à la masse et on pique au niveau des cosses, au niveau de la connexion. Donc on voit le clignotant que l'on repère ici sur le fil marron et la veilleuse sur le fil bleu. Les deux cosses autour de l'éluidante qui sont fournies dans le kit. Une pince plate. Donc on vient clipser dans la première alvéole le faisceau d'origine. Et on vient raccorder par l'intérieur, dans la deuxième alvéole, le fil correspondant au clignotant droit. Donc le fil vert clignotant droit sur le fil repéré correspondant justement au clignotant droit. On écrase la cosse. On met bien le petit capot qui permet d'isoler la cosse. Et on vérifie bien le fonctionnement du clignotant droit. On passe maintenant à la veilleuse droite que l'on a repéré. S'agissant du fil bleu, on le raccorde à nouveau de la même façon sur la première alvéole. Et dans la deuxième on insère le fil marron correspondant à la veilleuse droite. Voilà les veilleuses sont donc éclairées sur le véhicule. On peut déjà remonter le feu du côté droit. On seuls, on seuls, on seuls, on seuls. Et on seuls, on seuls. Alors effectivement aujourd'hui la rampe dont je dispose est raccordée de sorte à ce que quand on branche le fil couleur marron sur le côté droit, on se retrouve avec les deux feux de position qui s'éclairent, mais le standard européen actuel indique qu'il s'agit dans ce cas d'avoir deux fonctions séparées, c'est à dire que le fil correspondant à la veilleuse droite devrait alimenter la veilleuse droite, et le fil correspondant à la veilleuse gauche devrait alimenter la veilleuse gauche, donc c'est pour cette raison qu'on va se retrouver cette fois-ci, alors que pourtant on a bien les feux droit et gauche qui fonctionnent sur la rampe test, on va quand même retrouver ici un fil couleur noir qui correspond au raccordement de la veilleuse gauche. il va falloir le raccorder malgré tout, ça permettra lorsque vous avez une remorque branchée au code européen actuel d'avoir du coup veilleuse droite et veilleuse gauche qui fonctionnent correctement. je reprends mon petit testeur, on va donc rechercher la veilleuse gauche, que l'on retrouve sur cette cosse, toujours sur le fil bleu, et le clignotant gauche sur le fil orange. Donc là, le fil noir dont on vient de parler correspondant à la veilleuse gauche. sur le fil bleu initialement repéré comme étant l'arrivée veilleuse gauche ici le fil orange qui a été repéré comme étant le clé en gauche avec le fil jaune de notre faisceau alors vous voyez quand on arrive dans cette position le fil dépasse en général les cosses autodéduitantes ont une petite butée à l'arrière un petit arrêtoir qui permet de ne pas aller au delà là ça arrive qu'il puisse traverser ne pas laisser la cosse comme ceci et pincer puisque le bout on va dire que l'âme du fil étant totalement libre au niveau du bout ça risque rien de créer un court circuit donc ne pas la faire dépasser et on peut la pincer voilà donc il nous reste le fil rouge correspondant au stop et le fil bleu correspondant aux anti-brouillards on va devoir repérer cette fois-ci ces fonctions là on peut éteindre les warnings on met cette fois-ci les feux de croisement et puis les veilleuses et on rajoute les anti-brouillards donc au tableau de bord on repère le voyant affiché d'anti-brouillards et on retourne le repérer avec notre petit testeur voilà donc c'est le fil rose alors ne pas vous baser aux couleurs que l'on vient de repérer aujourd'hui votre véhicule a beau être un Kangoo première génération les fils utilisés par le constructeur ne sont pas toujours de la même couleur donc c'est pour cette raison qu'on est obligé à chaque fois de les tester avec un petit contrôleur pour repérer chaque fonction donc voilà on se retrouve du coup avec l'anti-brouillard qui s'éclaire sur la rampe le raccord de main a été fait correctement maintenant on va trouver une cale pour pouvoir maintenir la pédale de frein en position freinée on peut éteindre les feux de croisement donc là les stops ne sont pas éclairés ma cale doit être trop longue voilà donc on voit bien que le stop cette fois-ci s'éclaire du côté droit on va pouvoir repérer de quel fil il s'agit voilà donc le fil violet dernier fil et dernière cosse donc le fil violet sur ce modèle correspond au feu stop que l'on raccorde avec notre fil rouge et les stops fonctionnent bien sur la rampe les deux côtés on remonte le feu droit le feu gauche pardon j'ai dit que l'on raccorde avec notre fil rouge il faut être sûr que l'on raccorde avec notre fil rouge qu'on raccorde avec notre fil rouge on raccorde avec notre fil rouge on raccorde avec notre fil rouge On procède à un dernier essai, notre rampe de feu, on vient donc de contrôler les stops, on revient ici le clignotant à gauche, le clignotant à droite, l'éveilleuse et l'antibrouillard. Toutes les fonctions sont là, notre remplacement de faisceau est terminé.